Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder en général qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Et on a des belles énergies de la pleine lune et on a l'énergie du portail 11-11. Donc, tout ça pourrait vous apporter beaucoup d'abondance. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, les amis? Ah, je pense que je vais prendre mes... Désolée, ça me fait ça souvent. J'aime ou je change d'idée. Alors, c'est une lecture générale. Elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez personnel, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Et j'ai toujours un spécial pour le mois de novembre que vous allez trouver dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui s'en vient vers vous, les amis? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Qu'est-ce que ces belles énergies vont vous apporter? Alors, vous êtes toujours dans le ménage, hein? Cette carte, elle est sortie déjà. On vous réitère. Faites-vous des affaires que vous n'avez plus besoin. Faites le ménage. Il y a encore du ménage à faire. Je sais qu'il y en a qui disent, ah, j'ai éclairé beaucoup. C'est de continuer à éclairer, continuer à faire ce ménage émotionnel et aussi physique. Les deux vont ensemble, OK? Un peu. Et on a régénération. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter vraiment du nouveau. OK? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, là? C'est du nouveau. Il se peut, pour certaines personnes, ça peut être un nouveau travail où vous allez vous perfectionner dans quelque chose ou apprendre quelque chose de nouveau. Ou il y a quelque chose qui change en vous et qui permet du nouveau à entrer, OK? qui permet une certaine créativité ou des idées. Oui, il y a une clarté aussi à comprendre des choses, être capable de faire les choses mieux qu'avant. Donc, il y a cette force de se recycler, pas se recycler, bien, se régénérer, OK? Donc, il y a une guérison, OK? On laisse aller le vieux, on fait un ménage et on laisse, vous savez, quand on nettoie une plante, on enlève toutes les feuilles mortes pour que la plante puisse respirer mieux. Alors, c'est un peu ça ici, OK? On fait le ménage, on enlève ce qui est mort, ici, et on laisse respirer, on laisse grandir le nouveau, OK? Qu'est-ce qui veut grandir? Qu'est-ce qui veut entrer pour vous? On laisse. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Des belles choses qui viennent vers vous lorsque vous aurez fait suffisamment le ménage, OK? Suffisamment. Je vais aller chercher une carte oracle du sphinx de Delft. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? 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 La désillusion. Déception, mélancolie, abandon, dépendance, méditation, conscientisation et amour de soi. Donc, le ménage se fait dans toutes les déceptions que vous aviez vécues parce que ce sont des leçons, OK? Donc, on intègre seulement les leçons et on laisse aller ce qui était plus négatif, OK? Parce que c'est sûr, avec des leçons, il y a toujours un peu de négatif, là. Donc, on fait le ménage. On est moins mélancolique parce qu'on s'est défaites de tout ce qui était difficile, tout ce qui faisait mal, on s'en défait, OK? Si on se défait des dépendances, peut-être vous ou quelqu'un d'autre dans votre entourage qui a des dépendances, il y en a toutes sortes de dépendances, il y en a un million, peut-être pas un million, mais en tout cas. Et vous êtes appelés ici, vous allez avoir, c'est l'amour de soi qui s'en vient vers vous. Donc, l'amour de soi qui s'en vient vers vous, quand on dit qui s'en vient vers vous, là, c'est que vous allez enfin comprendre que tout se passe lorsqu'on s'aime, lorsqu'on prend soin de soi, donc l'abondance et tout ça entre, il y a moins de désillusion, OK? Amour de soi, c'est très, très important ici. Dans qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai envie d'aller en chercher une autre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? La tempérance. Donc, guérison quand même, tempérer ses émotions, tempérer aussi les désillusions et les réactions à ses désillusions, à ses déceptions. Donc, on a homéostasie, contrôle, stabilité, équilibre, cohérence, sagesse et salut. Il y a possiblement ici, il y aura une discussion avec quelqu'un, OK, ça va peut-être vous apporter, peut-être que vous êtes déçus. Mon micro était très, très loin. J'espère que vous m'entendiez. J'avais oublié de le rapprocher. En tout cas. Et j'ai l'impression que ça va vous apporter une discussion importante par rapport à les déceptions du passé, OK? Qui va créer une sorte de stabilité entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être vos enfants, OK, votre enfant. Donc, ça va amener de l'équilibre ici. Et plus de, on a ici plus de clarté, sagesse, clarté. Je comprends, je comprends maintenant. Je comprends plus. Donc, il y a de la guérison, régénération ici. Ça pourrait être dans un lien amoureux ou ça pourrait être dans un lien familial ou amical. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir laisser entrer le nouveau. Donc, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Potentiellement, c'est un beau nouveau. Quelque chose de très, très bien. Mais vous devez vous défaire du passé pour certaines personnes. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous? Le pardon, donc la désillusion, le pardon du passé. Quand on parle de pardon, on ne le fait pas nécessairement pour l'autre personne. On peut aussi, ça dépend. Mais sinon, on le fait plus pour nous parce qu'on porte ça, le poids. Le poids de qu'est-ce qui est arrivé, le poids des déceptions et des désillusions. Le poids de tout ça, c'est nous qui le portons. Donc, on a besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Pardonner, c'est juste accepter que ça, c'est arrivé, qu'on ne peut rien faire pour changer ça. Donc, on doit vraiment avancer. Attendez-vous les cochons d'Inde? On dirait parfois, on dirait que j'ai des oiseaux. Ils sont drôles. Placotent. Ils jasent ensemble. Oh, il y en a. Qu'est-ce qui est? Les oiseaux. On dirait que c'est eux-autres. Je ne sais pas si vous les entendez. On a réunion des âmes. Donc, on a ici, bien, on a vraiment quelqu'un. Vous allez discuter avec cette personne. OK? Cette personne avec qui les choses doivent changer. Vous allez vraiment avoir une discussion. Je l'ai deux fois ici. Il y aura vraiment une discussion avec quelqu'un. Ça va être très important. Ça va être une discussion qui va vous apporter beaucoup de clarté et qui va semer la paix entre vous et le pardon. Tout ça. J'espère qu'ils ne sont pas en train de se chicaner. Création. Création. Wow! Vous créez vraiment et vous comprenez que vous créez la vie que vous avez, la réalité que vous avez. Et avec cette personne, peut-être que vous créez quelque chose déjà. OK? Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a eu une déception avec une certaine personne. OK? Mais là, on voit que les choses vont vraiment, possiblement, vraiment s'arranger ici. Vous allez peut-être crier avec cette personne et prière. Wow! Méditation. J'ai l'impression que vous allez, il y aura des compromis. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, c'est vos prières qui vont avoir été exaucées, les amis. Si ça a le rapport avec un travail, un déménagement, ça va se faire. Je le vois ici. Peut-être aller plus où est-ce qu'il fait chaud. Il y a peut-être, comme je vous dis, un déménagement. Ça peut se passer. Vous allez créer avec cette personne. Vous allez voyager pour rejoindre cette personne, peut-être. Pour créer, peut-être travailler avec cette personne. Ou créer la vie, créer une vie avec cette personne. OK? L'avenir avec cette personne. On peut voir ça. Aussi. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? On va maintenant demander les anges. Les anges, eux, ça va. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? 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 9 de Gabriel. Il vous dit d'avancer. Restez déterminés et avancés. Soyez préparés pour n'importe quelle possibilité. OK? Et vous avez aussi, peut-être, cette envie d'aider l'environnement, en quelque sorte. Ou vous travaillez pour l'environnement, pour nettoyer. Ou vraiment, vous êtes comme activiste. Ou vous en parlez à votre famille, vos amis. OK? Mais on vous dit de vraiment avancer, peu importe ce qui se passe. OK? Et soyez préparés pour n'importe quelle éventualité. On va aller voir. Archange Gabriel encore. C'était 9 de Gabriel. 9 de Gabriel, c'est le 9 des bâtons. Donc, c'est être résilient. OK? Et continuer à être résilient malgré les déceptions. Juste avancer. Poursuivez votre objectif. Encore. Utilisez l'énergie de vos déceptions. Utilisez l'énergie de vos déceptions pour nourrir votre projet créatif avec des émotions étant authentiques. Alors, ça se répète. Ça se répète. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Poursuivez votre objectif. Continuez. On vous dit clairement. On vous le crie. Move on. Avance. Faire une différence. On a encore ça ici. Peut-être que vous faites une différence. Vous créez ou vous aidez l'environnement. Vous nettoyez les océans ou quelque chose comme ça. Ma lumière intérieure bérille loin et large. Alors, vous aidez vraiment beaucoup de personnes. Peut-être que vous donnez des conférences sur l'environnement. Vous expliquez qu'est-ce que les gens pourraient faire. Vous expliquez l'importance de nettoyer, de garder la terre propre. Moi, quand je suis allée en Italie, c'est beau l'Italie. C'est vraiment comme très luxueux. Mais les poubelles sont petites. C'est pour ça qu'il y a de la poubelle dans les rues. Parce que j'ai remarqué, comme nous, nos poubelles sont quand même assez grosses. Partout, un peu partout dans la ville. Mais en Italie, il y a tellement de touristes. Les poubelles sont, je pense, à peu près toutes. Elles sont toutes petites. Ça fait que ça déborde. C'est pas long que ça déborde. Ils ramassent. Mais je pense qu'ils n'arrêtent pas de ramasser toute la journée. Mais en tout cas, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir des plus grandes poubelles. Je dis ça de même. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais c'est ça que j'avais remarqué. C'est parce que des fois, il n'y a pas les ressources pour nettoyer. C'est ça. C'est que les gens voudraient bien jeter aux poubelles. Mais là, quand c'est rendu que la poubelle est pleine, puis il y a tout plein de poubelles alentour, ils ne s'essayent plus de rentrer ça dans la poubelle. Ça ne fonctionne pas. Ça fait que c'est juste ça. Ça prend un changement de grosseur de poubelle. C'est simple comme ça. Bon. Ça va coûter cher de changer les grosseurs de poubelle. Je comprends. Ça vaut la peine. Elles sont vraiment petites. Prospérité. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Prospérité et faire une différence. J'ai l'impression aussi, probablement que votre objectif est votre... Quand vous faites ça, ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous apporter beaucoup de valorisation. Ça va vous apporter probablement aussi beaucoup de biens matériels. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifester vos rêves dans la réalité. Vous savez, lorsque vous faites un métier que vous aimez, quelque chose que vous aimez, n'importe quoi, vous pouvez vivre de ça. OK. C'est parce que les gens, ils ont trop d'entend... Ah, bien là, moi, je ne peux pas faire ça, là. Je ne peux pas faire ça. On ne fait pas assez d'argent là-dedans. Donc, ils laissent de côté leur don inné qu'on leur a donné. Leur don inné. Alors, c'est ça. Donc, prospérité lorsque vous faites les choses que vous aimez. OK. Les choses que vous aimez. On va aller chercher Un Universe Has Your Back. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Lorsque vous poursuivez votre objectif, lorsque vous n'abandonnez pas, vous allez voir, vous allez... Tout va porter fruit, votre travail. Je suis un esprit qui a une expérience... En train d'avoir une expérience humaine. Et je suis ici pour me rapprocher de l'amour. Et là, on parle de l'amour global. OK. Dans le sens global. Alors, c'est pas mal ça que je vois, les amis. En ce qui concerne, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Très, très... Des très, très belles énergies. Mais c'est ça qu'on dit. Il faut vraiment faire le ménage. Il faut faire le ménage. Il faut aussi persévérer. Et ne pas perdre notre objectif. De qu'est-ce qu'on veut. OK. On va aller regarder quand est-ce que ces belles manifestations-là pourraient entrer pour vous. OK. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, les amis? Accrochez-vous. Accrochez-vous. D'après moi, vous allez avoir quelque chose de quand même pas pire. Je vais aller chercher un petit conseil. danser dans votre salon. Ça, là, danser dans votre salon, là, ça allait... Vous avez beaucoup moins de poids sur les épaules lorsque vous dansez dans votre salon. Vous êtes dans le moment présent. Vous n'êtes pas en train de vous inquiéter de qu'est-ce qui se passe, avec qui, comment, quand, tout ça. OK. Vous êtes dans le moment présent, danser dans le salon, la musique. Écouter la musique que vous aimez. Ou juste vous coucher sur votre divan et écouter la musique, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va vous garder dans le moment présent. Ça, ça va vous aider. Je vais aller vous chercher une chanson. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires. Donc, c'est une très belle lecture pour qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Vous faites vraiment une différence, hein? Dans l'environnement, ou les gens, peut-être avec des gens aussi, pas juste l'environnement. Protéger les gens. Peut-être que vous protégez les animaux aussi. C'est quelqu'un qui travaille avec les animaux. On a Weekend de Smith Westerns. Donc, peut-être que vous allez avoir quelque chose de beau aussi le week-end. Quelque chose qui s'en vient vers vous. Le week-end prochain. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye.